bonjour à toutes et bonjour à tous bienvenue sur la chaîne découvrir investir et s'enrichir vous êtes sur la playlist bourse mon portefeuille PEA épisode numéro 139 investir dans les actions à dividendes pour cela nous utiliserons le courtier en ligne bourse directe et l'enveloppe fiscale PEA allez c'est parti on y va au sommaire donc nous aurons la situation du 440 le point PEA première partie le point PEA deuxième partie le tableau des dividendes et l'évolution du portefeuille mais comme d'habitude je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position je ne suis pas un conseiller financier mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel alors au niveau du 440 comme vous avez pu sans doute l'entendre et le voir on a tout explosé donc là on a fait les plus hauts historiques à la clôture donc on est à 7596,91 points plus 17,35% depuis le début de l'année pour le 440 la belle performance ainsi ça continue même ça se maintient sur l'année c'est quand même pas mal on voit le plus haut je vous l'ai mis en vert en bas pour que vous puissiez voir le plus haut en séance donc on est allé à 7653,99 points ça commence à être quand même pas mal et par rapport à l'ancien plus haut donc on était à 5581,26 points même déjà entre on a 10 points 16 points une quinzaine de points à peu près de différence entre le plus haut historique des dix dernières années et à la clôture et alors après si on parle en séance là on est à plus de on a plus de 100 points donc c'est quand même pas mal un peu moins de 100 points mais bon et pas loin des 100 points c'est quand même pas mal donc où va nous amener notre 440 difficile à dire est ce que là on va réussir à passer la résistance ici en pointillé rouge on voit que la mèche a touché donc c'était le plus haut que je vous ai montré tout à l'heure pour le moment on va rester bloqué peut-être sur cette résistance difficile à dire si on va passer au dessus les choses sont tellement tellement surprenante en ce moment chercher le mot donc c'est possible comme elle peut retracer même si elle retracer je pense qu'on retracera pas énormément peut-être qu'on va l'être latéraliser en touchant la résistance et après aller rechercher un peu plus haut pourquoi pas aller chercher les 8000 pour aller chercher les 8000 dans les dans les six premiers mois de l'année peut-être mais ouais voilà donc là pour le moment c'est difficile de savoir ce que le 440 va faire ce qui est sûr c'est que là on est sur la résistance donc on aurait plutôt tendance à se dire qu'avec la résistance ça va bloquer que ça va repartir un petit peu à la baisse mais vu que ça fait un peu tout et n'importe quoi en ce moment ça peut très bien aussi continuer à monter casser la résistance aller chercher plus haut et finir l'année avec une fanfare aux alentours des 8000 points ça serait ça serait quand même quelque chose d'énorme et bon on n'en est pas encore là au niveau donc de la performance hebdomadaire du 440 donc on est à plus 0,93% on a en valeur qui ont bien performé Saint-Gobain on a ST-Micro et Eurofins scientifiques et en baisse on a Thales, Orange et Carrefour au niveau des indices donc l'Eurostock 600 plus 0,92% donc on est vraiment très proche de notre performance le SP500 a fait plus 2,49% le Nikkei plus 2,05% et au niveau des matières premières donc on a l'or qui a fait plus 0,60% le pétrole plus 1,20% alors comme d'habitude on va voir mon portefeuille de la plus grosse valorisation à la plus petite donc la plus grosse valorisation étant actuellement Euronext ça joue à peu de choses avec la deuxième valorisation vous allez voir juste après au niveau d'Euronext donc on a un dividende de 2,22€ par action plus 15% par rapport à n-1 au niveau de la marge on a toujours une très bonne marge nette qui est au delà des 35% et un PER estimé pour 2024 on va commencer à regarder 2024 maintenant à 11,9 fois les bénéfices au niveau de mon portefeuille j'ai 40 unités un PERU à 77,01 plus 1,15% actuellement ça faisait longtemps que je n'avais pas été en positif on voit la performance sur la journée de vendredi donc moins 0,38% et sur la semaine plus 0,26% si on va regarder sur le mois sur le mois on a une performance de plus 6,86% c'est pas mal et sur l'année en cours on est à plus 12,64% ça veut dire vraiment je l'ai acheté j'avais mon PERU à 77,05 qui était quand même assez élevé dommage que j'ai pas j'ai pas pu me renforcer au moment où on était à ces niveaux sur la sur le support là aux alentours des 60 euros on était un petit moment à 60 euros aux alentours des 60 euros j'aurais pu renforcer à ce moment là bon maintenant c'est plus facile à dire qu'à faire et puis vous saviez que ma ligne était déjà importante sur mon portefeuille je voulais pas non plus avoir une ligne trop grosse qui en plus aurait été en moins value donc là elle a fait un beau rallye déjà on a bien monté elle nous a fait une petite mèche là pour la tester un petit peu plus haut encore donc plutôt plutôt bien on pourrait avoir un petit retracement mais je pense que la moyenne mobile 50 périodes là à 76,39 devrait tenir je pense au moins l'action et au pire ne retracer que à ce niveau là et après repartir donc là c'est plutôt c'est plutôt positif sur le dossier on a toujours la tendance haussière on va se préparer parce qu'on aura un gros biseau qui va arriver derrière mais bon on a encore un peu de temps avant d'être dessus il faudrait se passer beaucoup de choses avant d'y arriver ensuite donc deuxième action c'est score donc au niveau de score j'ai un dividende d'1,40 euros en baisse de moins 22% par rapport à n-1 on a un PER pour 2024 à 6,12 fois les bénéfices ce qui n'est pas très élevé marge nette aux alentours de 4% pas trop de dette en tout cas elle a de la dette mais c'est pas non plus une énorme dette on a une performance sur la semaine de moins 5,18% ce qui explique que ça a quand même un petit peu retracé la performance vous la voyez sur le portefeuille à 50,24% j'ai 100 unités avec un PER à 17,42% 42 euros pardon là l'objectif c'est évidemment c'est les dividendes donc tant qu'elle coupe pas son dividende ça me convient depuis le début de l'année plus 21,82% en performance ce qui est plutôt super et j'en ai pas mal profité depuis le début de l'année là on voit la différence avec Euronex où j'ai acheté un peu trop haut j'ai pas profité de la performance de l'année sur le graphique donc grosse chute là on a carrément cassé vous voyez le support en pointillé vert là et on est en train de retracer sans doute revenir tester peut-être le support ici espérons le avec une petite mèche pour qu'après ça reparte je pense qu'on va venir retracer possiblement on pourrait venir au moins toucher le support ou s'en approcher très fortement espérons que ça reste pas trop longtemps non plus ensuite nous avons total énergie total énergie verse un dividende de 3,81 euros par action plus 44% par rapport à une moins 1 ça a été un dividende aussi exceptionnel donc l'année prochaine on devrait pas se retrouver avec un dividende aussi élevé du coup on aura sans doute même une baisse sur le versement du dividende mais c'est à voir quand même au niveau du PER pour total énergie nous sommes à 6,13 fois les bénéfices ce qui n'est pas énorme on a un rendement à 5,83% ça c'est plutôt pas mal et en plus une marge nette aux alentours des 10% le dossier quand même plutôt assez sympa n'hésitez pas d'ailleurs à les voir j'ai fait une vidéo d'analyse fondamentale sur le dossier récemment si vous l'avez pas vu au niveau de la performance sur la semaine on est à moins 0,44% moi j'ai 29 actions actuellement un PERU à 32,78 et une plus-value l'attente de 87,96% je l'ai depuis quasiment le début même je crois que je l'ai depuis le début et depuis le début de l'année elle a fait plus 5,0% c'est pas une grosse performance pour elle sur le sur l'année 2023 en tout cas au niveau du graphique donc on voit on était bien monté on a fait une mèche qui est montée à 65 là on est en train de retracer légèrement après on va suivre ce qui va se faire avec le pétrole tout va dépendre de ça moi je pense que le pétrole risque donc de réaugmenter dans les mois à venir et on va avoir en plus les boucliers que l'état avait mis en place devrait impacter pas mal au niveau des prix tout ce qui est d'énergie donc électricité évidemment le pétrole bien entendu et peut-être que ça ça va faire encore booster le cours du pétrole évidemment et par la même occasion booster l'action totale donc on verra ça sur l'année 2024 mais je pense que l'année 2024 pourrait être une bonne année pour total encore Danone au niveau de Danone nous avons un dividende de 2 euros par action plus 3% par rapport à une moins 1 elle a un PER 2024 à 16,2 fois les bénéfices et un rendement de 3,81% c'est correct avec une marge nette à 8% on est sur un dossier qui est plutôt intéressant à voir en fonds de portefeuille pas forcément un leader de votre portefeuille à moins vous voulez très bien acheter sur la semaine on voit qu'elle a fait moins 2,09% sur depuis le début de l'année plus 17,77% elle a fait quand même une bonne année comparé par exemple la totale j'ai 30 unités actuellement j'ai un PERU à 51,92 et une plus value latente de 11,67% sur le graphique on voit toujours donc la résistance elle a tapé la résistance là elle est en train de redescendre un petit peu elle fait une petite mèche bon pour le moment il n'y a pas grand chose à dire de toute façon on va avoir ici un support en pointillés qui arrive on va avoir une formation ici de biseau elle va peut-être descendre un petit peu toucher ici remonter la résistance toucher puis ensuite on sera à la fin du biseau il faudra faire son choix par le haut par le bas vous connaissez la chanson maintenant j'imagine donc c'est toujours la même chose on peut pas on peut pas savoir ce qu'elle fera à ce moment là de richebourg nouvellement arrivé sur le portefeuille verser un dividende de 0,32 centimes donc là le dividende va baisser pour l'année prochaine bon bah de toute façon je m'attendais pas forcément avoir toujours le même dividende sur ce genre de société j'ai acheté un prix qui me paraît plutôt intéressant on a un rendement qui est quand même aussi intéressant 6,84% si le dividende baisse forcément le rendement va baisser aussi un petit peu on verra ce qu'ils vont verser ce qui serait le plus important pour moi c'est qu'ils ne coupent pas leurs dividendes voilà s'ils le baissent un peu ça ne me gêne pas tant qu'ils le coupent pas le PER 2024 est à 4,16 fois les bénéfices donc on est vraiment très bas au niveau du prix de l'action donc là ça ça paraît être intéressant j'espère après aussi qu'elle va reprendre de la de la croissance notamment peut-être par le biais de Elior qui vont peut-être fusionner ça ça pourrait être intéressant à voir par la suite parce que déjà de Richebourg le PDG de Richebourg gère déjà aussi Elior et ça a l'air d'être il a l'air de plutôt bien gérer donc c'est ça qui me donnerait un peu confiance sur la société on va dire après je ne suis pas non plus all in sur de Richebourg loin de là j'ai 350 unités PRU à 4,53 vous voyez qu'un PRU qui est assez bas je suis en plus value d'attente de 7,44% sur la semaine elle a fait plus 0,83% depuis le début de l'année moins 11,78% et malgré tout on voit que sur trois ans elle était positive sur cinq ans sur dix ans je me dis il n'y a pas de raison qu'elle revienne pas positive peut-être même sur l'année moins 12,72 ça paraît compliqué à résoudre sur cette fin d'année mais on verra début d'année prochaine comment ça va se passer au niveau du graphique on a une grosse mèche qui est tombée j'aurais dû réacheter à ce moment là vous voyez le support il a bien fait son boulot quand même si ça a touché il savait toucher c'était reparti là ça a touché deux fois et c'est reparti donc là maintenant c'est en train de peut-être latéraliser un petit peu on voit venir aussi une moyenne mobile d'un période là qui s'approche et qui va sans doute faire résistance à un 5 euros 20 donc on risque de de zigzaguer entre les 5 euros 20 et le support en pointillé vert qu'on voit là aux alentours des 4 euros 4 euros 70 on va dire ensuite kering au niveau de kering nous avons un dividende de 14 euros versés cette année plus 17% par rapport à une moins un sur la société donc elle verse son dividende deux fois ça c'est pas mal j'aime bien les sociétés qui versent en plusieurs fois ça permet de remplir les mois vous verrez ça la fin d'ailleurs au niveau du per 2024 on a 14 fois les bénéfices c'est pas excessif pour une société du luxe oui effectivement elle est un petit peu en difficulté en ce moment on va lui laisser le temps de revenir à des standards un peu plus normal pour elle on a quand même un dividende intéressant à 3,42% pour pour du luxe c'est quand même pas mal et on a une marge nette qui avoisine les 20% on est sur un dossier qui est quand même assez solide pour pouvoir verser son dividende voir l'augmenter chaque année même si pour le moment la croissance n'est pas forcément au rendez vous ni même le chiffre d'affaires sur la semaine plus 0,98% sur l'année en cours on est à moins 12,12% donc là c'est soit on le voit comme une opportunité soit on le voit comme une situation dangereuse à ne pas aller c'est un petit peu comme ça qu'on pourrait voir le dossier je pense c'est à mon avis comme ça qu'on peut se scinder pour ceux qui veulent et ceux qui sont rentrés ceux qui ne sont pas rentrés sur le dossier j'ai quatre unités j'ai un PRU à 448,99€ moins 6,94% et au niveau du graphique de Kering toujours la problématique de cette résistance en pointillé rouge donc là on est presque la toucher avec la avec la mèche on va continuer à mon avis peut-être à monter pour toucher et puis enfin une fois qu'on va voir toucher il faudra voir si elle retrace elle revient vers les 400 ou si elle arrive à tenir pour ensuite casser et ensuite aller travailler une résistance plus dure là celle là sera vraiment plus compliqué parce que revenir au dessus de la grosse résistance rouge c'est revenir aussi dans la tendance haussière parce que là vous voyez quand même qu'on a une tendance haussière au même si vous avez des cassures à un moment ici ici là ça recasse tant qu'on n'est pas passé sous le support maintenant qui est résistance mais avant qu'il était un support le support lui était en tendance haussière donc tant qu'on est on était sur ce support qu'il était vert on travaillait dessus et on continue à monter donc la tendance long terme était haussière par contre maintenant qu'on est passé dessous on a cassé la tendance long terme LVMH très bon dossier 12 euros par action 12 euros par action pardon en 2023 plus 20% par rapport à une moins 1 versement du dividende aussi en deux fois j'aime bien aussi ce système devrait le faire plus plus d'actions et plus réparti sur l'année au niveau de son PER on est à 19,5 fois les bénéfices donc déjà un petit peu plus élevé que Kering évidemment elle se porte mieux au niveau de ses fondamentaux déjà le rendement est plus bas aussi on a pratiquement 1% de moins là on est à 2,24% par contre on a une marge aux alentours des 20% et on a un dossier qui se tient plutôt très bien depuis longtemps depuis des années des années vous voyez que sur 10 ans on est toujours en positif plus 488,13% moi actuellement j'ai deux actions j'aurais bien voulu en prendre plus mais bon on attendra qu'ils aient peut-être des retracements plus forts et voir un petit peu ce qui va se passer je suis pas à l'abri encore de continuer ma ligne ainsi s'il y avait des opportunités d'en racheter mais maintenant ça sera toujours en dessous de ce PER au moins sur cette valeur du luxe au dessus après c'est compliqué quand même et encore que je dis ça on verra je devrais pas le dire parce que s'il faut je vais pas m'y tenir donc j'ai pas je vais pas le dire je vais dire que pour le moment c'est une très belle valeur je suis content d'en avoir deux mon PERU me paraît intéressant même s'il ya quelques temps j'aurais pu dire que au delà de 550 c'était trop cher aujourd'hui je suis rentré dessus bien au dessus et pourtant il ya deux mois ou moins pas deux mois mais il ya un an je vous aurais dit que c'était beaucoup trop cher à ce prix là comme quoi on change donc c'est pour ça je vais pas dire je vais pas dire que j'en rachèterai pas on verra c'est une belle valeur sur la semaine plus 1,26% sur l'année en cours plus 10,08% malgré les baisses qui a eu et sur six mois moins 11,30% elle reste quand même positif sur le depuis le début de l'année très bon dossier lvmh au niveau de son graphique c'est pareil on est toujours dans une tendance haussière on est on est venu se poser sur le support la suite là elle est bien parti maintenant il n'y a pas grand chose pour arrêter donc on peut monter on peut monter jusqu'à 800 pourquoi pas revenir vers 800 euros avant la fin de l'année j'y croyais pas trop avant mais bon là quand je vois que le 440 s'enflamme comme ça je me dis bon le luxe n'a pas fait sa grosse poussée on a plutôt eu un 440 qui est monté avec l'ensemble des secteurs alors que sur les derniers temps on avait plutôt le luxe qui avait fait pousser le 440 donc là maintenant est ce que ça va pas être au luxe de pousser un petit peu pour la fin et aller chercher ses 800 c'est 8000 pardon ça serait ça serait quand même pas mal on va voir il reste plus beaucoup de jours next city donc next city toujours en portefeuille et le restera encore un longtemps malgré les difficultés donc là on avait un dividende de 2,50 centimes par action je pense pas qu'ils le tiennent on verra bien on a un PER pour 2024 à 6,15 fois les bénéfices on a une marge nette aux alentours des 4% je pense qu'il va falloir regarder tout ça un petit peu là rapidement dès qu'on va être en début d'année avec next city pour revoir un petit peu les fondamentaux de la société parce que là vous voyez par contre on a toujours eu du rouge c'est les sociétés immobilières mais bon quand même c'est vrai qu'elle a toujours toujours sous performe et elle sous performe depuis quelques années quand même donc c'est ça qui est un petit peu dommage sur le moins elle est quand même malgré tout à plus 6,93% d'où elle part aussi et donc moi j'ai 100 unités actuellement j'ai un PER à 21,62 qui paraît pas être si gros mais quand on voit la moins-value latente on dit bon effectivement c'est énorme moins 31,47% c'est qu'elle est tellement basse en ce moment elle reste bloquée vous voyez alors là on a une petite tentative j'avais pas vu donc là on est on a une partie du corps qui est passé ça ça pourrait peut-être être une bonne nouvelle parce que si bon on n'a quand même pas de retournement au niveau des tendances la moyenne mobile d'un période est à 19,22 et la moyenne mobile 50 période à 24,97% le retournement n'est pas encore là mais en tout cas là elle a réussi à traverser en tout cas la résistance une partie du corps qui est passé il va falloir voir en début d'année où est-ce qu'elle en sera mais si on reste dans cet espace ici qu'elle commence à attaquer la résistance en pointillés rouges ça va commencer à m'intéresser je vous ai dit je pense que je vais si j'ai la possibilité éventuellement renforcer là une fois qu'on aura cassé cette résistance en pointillés rouges pour aller chercher peut-être un PRU en dessous de la moyenne mobile de son période alors comme d'habitude si vous aimez les vidéos n'hésitez pas à vous abonner c'est important vous êtes en moyenne 50% à regarder les vidéos sans être abonné donc c'est le moment abonnez-vous liker commenter n'hésitez pas mettez moi des messages ce que vous pensez des sujets vous voulez qu'on aborde n'oubliez pas aussi que vous avez la possibilité de me poser des questions on peut des sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde le mercredi soir notamment sur les lives ça fonctionne plutôt pas mal les lives que n'hésitez pas aussi à vous manifester et et puis voilà on va continuer allez on y va alors ensuite c'est vinci donc vinci très belle société 4 euros par action plus 38% par rapport à une moins un qui verse aussi en deux fois donc j'aime aussi vous savez le per pour 2024 12,4 fois les bénéfices un rendement à 4,46% qui augmente par rapport à une moins un et une marge nette aux alentours des 8% 8 9% pareil au niveau de la map on voit quand même vert partout ça c'est quand même très agréable à regarder même si là on voit le rouge je pense qu'à la fin de l'année on sera toujours dans du vert complet d'ailleurs depuis le début de l'année plus 23,89% donc vraiment top il y a eu des opportunités je les ai ratés donc là maintenant je suis un peu bloqué avec mes 10 actions à 80 euros 97 avec toujours cette envie d'acheter toujours en dessous du pru et toujours me dire si j'attends toujours le pru je vais peut-être attendre trop longtemps donc il faut aussi que j'achète lorsqu'il y a des occasions on va essayer de renforcer vous verrez de toute façon je ferai une vidéo la dernière vidéo de l'année ou la première de l'année prochaine peut-être où je vous mettrais du tout dedans ma stratégie avec les actions que je veux renforcer quelles actions et en tout cas une image de ce que je souhaite faire pour 2024 d'ailleurs n'hésitez pas à me partager vos objectifs aux stratégies pour 2024 vous pouvez me les envoyer dans ma boîte mail vous avez mon adresse mail qui est affichée sur le site sur sur la page youtube au niveau du graphique donc on est au dessus on n'est pas au dessus on est bloqué sur la résistance en pointillé rouge là et on a juste la mèche qui est passé au dessus pour le moment ça va pas toucher la résistance du haut la tendance est toujours bien haussière il n'y a pas grand chose à dire on va peut-être retracer un petit peu histoire de de reprendre de l'énergie pour ensuite casser et aller chercher une résistance beaucoup plus haut au delà des 120 à voir pour l'année prochaine mais en tout cas c'est ça me semble plutôt bien parti pour ça rubis rubis un dividende de 1,92 euros par action plus 3% par rapport à n-1 avec cette capacité en tout cas jusqu'à présent à verser un dividende en augmentation presque chaque année et depuis au moins plus d'une dizaine d'années donc sur ça on peut les féliciter au niveau du PER 2024 on est à 6,30 fois les bénéfices et un rendement à 9,93 % donc dès qu'on s'approche de 10% de rendement fait quand même attention on est méfiant si on n'investit que pour le rendement de rubis on risque d'avoir des problèmes dans les années à venir après je pense que le dossier reste quand même intéressant ce qui m'embête moi c'est toujours ce côté rendement trop élevé qui forcément à un moment ou à un autre va poser un problème d'autant plus qu'ils sont en train de de bien faire leurs mutations au niveau de l'énergie renouvelable donc pour ça va leur falloir peut-être un petit peu de cash et il faudrait pas qu'ils aient peur à un moment ou un autre de baisser le dividende au risque de perdre quelques quelques actionnaires j'ai 50 unités j'espère en avoir au moins une centaine peut-être d'ici à la fin de l'année 2024 j'ai un PERU à 22,53 donc là par contre concrètement si j'en rachète ce sera vraiment en dessous du PERU ce sera pas au dessus je suis en plus value latente de 0,13% sur l'année en cours on est à moins 8,29% et ensuite pour aller chercher du positif il faudrait chercher à 10 ans en plus 1,35% compliqué aussi quand même assez souvent rouge sur ce dossier depuis quelques années il faut vraiment acheter au plus bas essayer de faire modérer et pas trop s'enflammer sur ce dossier tout en le considérant quand même au niveau du graphique vous voyez on est vraiment sur des zones assez basses avec un support long terme support quand même en tendance haussière on a quand même toujours cette tendance haussière à long terme mais beaucoup plus légère très très légère même et on est très proche aussi de la moyenne mobile de sans période à 21,45 donc là idéalement c'est vrai que j'aurais préféré avoir un PERU en dessous de la moyenne mobile 200 période pardon mais j'avais pas la liquidité à ce moment là puis là maintenant elle est remontée un petit peu j'ai pas envie en racheter tout de suite j'attends de voir si elle va sortir parce que vous voyez qu'il y a la moyenne mobile 20 période là qui vient aussi bloquer et après bien au dessus la moyenne mobile 50 période à 27,27 vous voyez la tendance est encore à la baisse on est susceptible de revenir sur le support on est tellement proche que tout à fait possible que dans 2024 on y revienne me toucher j'ai mis des ordres en attente pour le moment donc on verra même si elle fait une mèche ça ira aller chercher Air Liquide donc Air Liquide la fusée est partie sur l'année 2023 on peut dire ça elle fait ses plus hauts historiques pratiquement chaque jour elle verse un dividende de 2,95 euros par action l'augmentation de 2% donc elle aussi verse un dividende qui augmente assez régulièrement de peu mais régulièrement et assez constant aussi d'ailleurs c'est pour ça qu'on parle d'elle souvent comme action de bon père de famille PER à 21,7 fois les bénéfices et un rendement de 2,19% marge nette au dessus des 12% c'est plutôt pas mal on est dans l'hydrogène en plus c'est porteur et en plus on voit que la société a toujours été bien managée et là on a vraiment une map toute verte c'est propre c'est nickel ça donne envie depuis le début de l'année plus 32,92% c'est vraiment très très beau comme dossier j'en ai cinq j'ai un PRU à 142,22 et je suis en plus value attente de 23,73% comme toujours j'ai dit que je voudrais toujours réinvestir en dessous de mon PRU et au final je laisse passer des opportunités sur des dossiers de très bonne qualité comme Air Liquide on va essayer peut-être de moins se focaliser sur le PRU et plus de se focaliser sur les opportunités que donne Air Liquide pour continuer à faire la ligne même si je garde en tête un objectif final peut-être dans 20 ans d'avoir un PRU à 132,39% sur Air Liquide puisqu'il paraît assez probable que j'ai toujours Air Liquide dans une vingtaine d'années je crois que la société aura beaucoup dégradé sa situation en 20 ans au contraire même d'ailleurs on le voit sur le graphique elle fait des plus hauts là on est dans les plus hauts les plus hauts ça va chercher voilà pour le moment c'est assez facile à se douter au pire elle continue à monter elle va chercher les 180 avec le corps et plus avec la mèche au meilleur des cas elle vient au pire des au meilleur des cas donc c'est 180 au pire des cas elle revient retracé ici sur le support en pointillé vert on va pas avoir bon beaucoup d'opportunités on va quand même à 160 au delà des 160 euros là j'ai pas trop envie quand même je préfère quand même qu'elle revienne sur la fourchette basse vers la moyenne mobile d'un période à 148,12 Eramet nous avons un dividende de 3,50 euros par action plus 40% par rapport à une moins un l'année prochaine s'il est tenu méfiance PER à 4,76 fois les bénéfices le rendement de 4,84% pratiquement 1% plus d'un pour cent de mieux que par rapport à 2023 donc c'est pas mal s'ils le tiennent évidemment la marge nette est aux alentours des 10% ça j'apprécie on a 10 actions en portefeuille un PRU à 64,03 plus value d'attente de 13,62% et sur la semaine plus 2,32% sur le depuis le début de l'année moins 13,24% et sinon on voit que sur trois ans sur 5 et 10 on avait du positif ça donne des possibilités de revenir dans les années futures dans le positif sachant qu'en plus ils ont du lithium qu'ils ont différents business à chaque fois je vous le dis donc je vais pas vous redire encore mais regardez les autres vidéos à la limite mais voilà Eramet me semble avoir un potentiel intéressant après il faut construire le PRU en dessous des 70 et attendre de voir ce que ça va donner donc il y a eu une petite opportunité dans la semaine où elle est descendue en dessous des 70 et on est venu aux alentours des 68 il me semble je me suis dit que c'était encore un peu trop élevé pour acheter bon j'aurais peut-être pu en prendre 68 j'aurais pu en prendre pour 680 euros quoi une dizaine parce que là ma ligne est un peu légère donc bon après on va on est patient on n'est pas forcément obligé de se jeter tout de suite sachant que là je vous l'ai dit il y a le biseau qui se présente ça va toucher avec la résistance en pointillé rouge et le support en bas ça risque de toucher toucher donc on va sans doute revenir un petit peu plus bas en dessous des 60 66 peut-être c'est possible là peut-être que si on retourne en dessous des 68 j'en prendrais quand même une dizaine histoire de les avoir Schneider Schneider électrique performe très très bien aussi en ce moment elle aide bien le 440 comme air liquide d'ailleurs à atteindre ses sommets puisqu'on a sur cette société un PER pour 2024 à 20 fois les bénéfices une marge nette au delà des 12% moi j'ai quatre unités actuellement j'ai un PER à 143,40 plus 26,32% super performance de Schneider je revête pas en avoir un peu plus pareil un AMAP vous voyez tout est vert sur la semaine plus 3,53 sur l'année en cours plus 38,57% c'est monstrueux et sur 10 ans plus 209,01% vraiment très beau dossier là vous voyez c'est parti c'est parti d'ailleurs on a un corps qui a englobé la totalité de la descente ça généralement c'est un signe qu'on va avoir à pousser derrière et que ça va continuer vous voyez la totalité du corps vert là ici le mois dernier a englobé la totalité de la descente en corps rouge donc c'est quand même assez assez beau et du coup ça a poussé Schneider vers le haut et on pourra encore continuer à monter là c'est tout à fait possible qu'elle continue à monter en début de semaine prochaine en tout cas c'est assez bon évidemment là on rentre pas on attend maintenant on attend un retour moyenne mobile d'un période à 144,51 alors on peut pas faire grand chose de mieux Alstom continue à faire parler d'elle en positif en signant encore des contrats ça tourne toujours bon après ben là on est dans une situation où on peut plus rien faire donc vous voyez pour PER 2024 on est à 35,7 fois les bénéfices et en PER 2025 en projection serait à 18,4 fois les bénéfices donc on reviendrait dans une situation un peu plus standard ce qui peut peut-être laisser penser que Alstom va vendre des actifs ça c'est quasi sûr est ce qu'ils vont prendre de la dette je ne sais pas sans doute aussi mais il va falloir que sur l'année 2024 ils résoutent leurs problèmes pour arriver sur 2025 dans une situation beaucoup plus clean et être un dossier un peu plus qualitatif je ne sais pas s'ils arriveront un jour parce que c'est toujours très compliqué sur Alstom je pense que je me donne aussi jusqu'en 2025 après en 2025 si vraiment ça n'a pas été beaucoup mieux je pense qu'on sortira du dossier parce que ça ferait la deuxième fois que je l'ai en portefeuille la deuxième fois où je me serais fait avoir là en plus c'était dommage j'avais une belle plus-value et puis bon après vous me direz que ça arrive aussi ça arrive bon ça arrive oui mais ça arrive surtout sur des dossiers un peu un peu bancal c'est ça le problème sur une semaine donc plus 3,2 0,8% sur l'année en cours au moins 47,20% ça qui fait mal et sur le graphique donc toujours pareil on n'est pas remonté du tout on a quand même touché ici le support comme je vous avais dit là on est en train de peut-être avoir atteint le point bas aux alentours des 12 euros je ne sais pas j'ai le sentiment que ce sera pas le point bas et qu'on va continuer encore à descendre un peu j'en ai malheureusement peur moyenne mobile 50 périodes à 30,51 moyenne mobile 20 périodes à 22,02 et moyenne mobile 200 périodes à 29,28 donc on est vraiment très loin de la moyenne mobile 200 périodes Ubisoft donc Ubisoft nous fait des Ubisoft c'est à dire rien elle nous fait croire plein de choses et puis après nous enlève les cadeaux des mains et ben c'est exactement ce qu'elle nous fait donc là on a un PER pour 2024 à 24 fois les bénéfices on a une marge nette de au-delà des 10% en tout cas 10% pour 2024 en tout cas c'est ce qu'ils projettent on verra bien si ça arrive beaucoup de déceptions sur le dossier pourtant ils ont tout mais bon ça veut pas le faire ça veut pas le faire on voit que sur 10 ans ils sont à plus 151% c'est plutôt pas mal mais après tout le reste on a été en négatif négatif depuis le début de l'année on est à moins 9,43% beaucoup d'annonces des jeux qui doivent sortir on va attendre on verra si elle arrive à revenir à ces 35 euros que j'ai en PRU pour le moment c'est pas le cas moins value latente de moins 31,67% est-ce que je renforce le dossier non franchement j'ai pas envie parce que là on est reparti pour revenir sur le support ici aux alentours des 20 euros vous voyez la moyenne mobile 20 période elle penche bien aussi elle est à 29,83 actuellement je pense qu'il est fort possible qu'on revienne toucher la moyenne mobile 20 période on va qu'on revienne toucher pardon le support ici aux alentours des 20 euros parce que je mets un ordre à 20 euros peut-être que sur 2024 un petit ordre à 20 euros histoire de dire que peut-être ça va faire baisser un peu le PRU et peut-être sortir plus tôt mais bon 20 euros si j'en achète 10 pour un PRU à 35 ça va pas me faire baisser énormément je serai peut-être au niveau de la moyenne mobile 200 période là 32,74 n'est pas mieux L'Oréal, L'Oréal aussi performe très très bien donc 6 euros par action pour l'Oréal plus 25% par rapport à M-1 PRU 2024 à 32,6 fois les bénéfices rendement de 1,66% vous avez vu par rapport à Kering on est au delà de 3% marge nette au delà des 14% donc c'est vraiment un beau dossier elle est à son plus haut historique on va le voir sur le graphique au niveau de la map on est complètement vert donc là c'est très bien aussi sur la semaine plus 1,04% sur l'année en cours plus 33,86% moi j'ai une action et c'est vraiment le plus haut regret un PRU à 303,16 euros une plus value d'attente de 47,08% et maintenant la grosse problématique de pouvoir rentrer sur le dossier étant donné qu'on est très haut alors ce qui me dit que j'aurais sans doute d'autres opportunités puisqu'on a toujours des opportunités ce n'est qu'une histoire de temps et de patience c'est toujours la même chose c'est déjà dans un premier temps on a la résistance qui arrive ça devrait cogner sur la résistance peut-être retracer un petit peu je ne vous dis pas peut-être revenir sur la moyenne mobile d'un période à 378,57 je crois que moyennement mais bon on verra bien et ensuite moyenne mobile 50 périodes à 336,56 là je n'y crois pas du tout en tout cas pas pour le moment DBT donc DBT fait du DBT donc rien de très intéressant n'hésitez pas à faire pause et à regarder image par image si vous voulez regarder un super dossier alors au niveau du tableau des dividendes donc pas beaucoup de changements il n'y a pas de société qui sont rentrés donc en tout cas on peut voir là pour l'année 2023 on a une deux trois quatre cinq nouvelles actions qui sont rentrées dans le portefeuille donc Rubis, De Richbourg, Eramet, Kering et LVMH j'ai pu en racheter pratiquement à chaque fois pour faire baisser le PRU cette année j'ai fait baisser mon PRU sur une deux trois quatre cinq six actions donc pas mal et il y en a deux Schneider et Eramet, j'ai accepté de racheter des actions et d'avoir un PRU plus élevé donc l'année prochaine on aura possiblement d'autres actions peut-être LVMH je serai obligé de racheter avec un PRU plus élevé c'est possible et puis après les autres on va voir vous aurez ça dans ma stratégie au niveau des ventes pour l'année je pense que c'est fini on va pas faire d'autres ventes donc on a quand même fait que du positif cette année sauvé pour Ipsos par le dividende sur les autres j'ai pas rajouté le dividende donc c'est à dire que j'ai gagné plus que ça encore mais non sur le dividende déjà en temps positif donc là j'avais un objectif de ne pas vouloir vendre en négatif une valeur donc j'ai réussi à m'y tenir je suis plus content ce qui me fait une vente totale pour ces cinq actions de 637,80 euros de gagner dessus et au niveau des dividendes j'ai gagné 786,50 euros pour le moment on n'a pas encore le total il me reste toujours l'éventualité possibilité de vendre DBT je me marre et Ubisoft je me marre aussi je serais étonné qu'on arrive avant la fin de l'année au delà de 35 euros donc ce sera sans doute zéro ici mais bon on verra ça sur la dernière vidéo de l'année vous aurez le bilan de mes portefeuilles alors au niveau de mon portefeuille donc il affiche actuellement 24 785,68 euros en espèces j'ai 2667 euros la plus value latente est de 1365,84 euros et par rapport à hier du coup par rapport à jeudi j'ai perdu 79,56 euros alors vous voyez que là au niveau des ordres j'avais dit que j'en mettrais pas j'ai quand même mis un petit ordre sur rubis pour 20 actions à 21,40 euros je vous ai dit pour rubis je voudrais faire sans actions et après je pense que j'y toucherai plus et si je peux être en dessous des 22,50 euros sur mon PRU ça ne serait que mieux donc c'est un peu ce que je vais essayer de faire et là je pense qu'on a l'opportunité j'ai un peu de liquidité pour ça donc ça serait dommage de ne pas le faire si c'est l'opportunité maintenant après j'ai conscience que rubis ne va pas s'envoler du jour au lendemain bon on ne sait jamais il suffit d'une information très bonne information et ça peut partir regardez sur de richebourg ça va très très vite de richebourg est passé à 4,33 à un moment très rapidement avec une mèche et après elle a ré accéléré derrière hop elle est repartie à 4,70 quasiment dans la même journée et tant que je me mette dessus hop c'était fini on avait passé les 4,33 était remonté à 4,70 4,73 je pouvais plus rentrer dessus là maintenant on est à 4,87 ça veut pas dire que demain elle reviendra pas en dessous des 4,30 voilà ce que je pouvais vous dire au niveau du portefeuille on va regarder l'évolution donc l'évolution forcément le portefeuille est toujours en plus value heureusement sinon je serais quand même bien déçu avec un 4,40 aussi performant de plus 8,59% donc là quand même je sous-performe largement le 4,40 on est bien d'accord là dessus après moi je suis dans l'objectif que je me suis donné c'est à dire cet objectif de 7% que je cherche à avoir chaque année là je l'ai atteint donc pour le moment si ça reste comme ça ça me convient j'ai quand même deux valeurs qui me posent un gros problème au portefeuille c'est Nexity et Alstom et bon avec ces deux valeurs là on peut guère attendre mieux que ça donc je me contente de mes 8,59% c'est très bien ça me va je prends si c'est comme ça jusqu'à la fin de l'année je crois soit 1764,79 euros de gains latents donc encore une fois c'est ma performance du portefeuille depuis le début de l'année 2023 ce n'est pas la performance depuis les quatre années où je suis en bourse voilà comme d'habitude je vous rappelle qu'en investissement les impatients payent pour les patients et nous on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo à bientôt à bientôt à bientôt